3 mois pile après la mise en place du gouvernement Ousmane Tsunko. A présent, ni de monde, pas de déclaration de politique générale. Un rituel républicain auquel les chefs de gouvernement se soumettent à chaque nouvelle équipe gouvernementale. La question, pourquoi bientôt 3 mois le premier ministre Ousmane Tsunko n'a pas fait ou annoncé jusqu'à présent sa DPG ? Des explications, l'une est formellement juridique, donc basée sur le droit, l'autre surfe sur des tactiques politiques. La loi de 2002 sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale précisément, en son article 98, la déclaration de politique générale doit intervenir au plus tard 3 mois après l'entrée en fonction du gouvernement. L'Assemblée nationale doit en être informée 8 jours au moins avant la date retenue. Problème, cette loi a été abrogée en 2019, touchant ainsi la suppression du premier ministre depuis l'heure, c'est le statu quo. En vide, en plus de cet oubli juridique, c'est l'exécutif, soit le président de la République, soit son premier ministre Ousmane Tsunko lui-même, qui fixe par priorité l'ordre du jour, comme le définit l'article 85 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. On l'a dit, l'explication est également politique. Face à une Assemblée où la majorité des députés, 82 au total, sont désormais dans l'opposition, la question de confiance est un réel risque. Alors, gagne-t-il du temps pour une éventuelle dissolution d'ici septembre 2024, pour faire face à une nouvelle majorité, qui lui sera enfin favorable en député de l'opposition attaque ? Les 3 mois ne seront pas respectés à partir du 5 juillet prochain, et je ne vois pas comment ils vont être respectés. S'il n'y a pas de volonté du premier ministre, nous allons déposer des recours au Conseil constitutionnel. Ousmane Tsunko face aux députés et aux polémiques. A partir du 30 juin, on bascule dans une autre session, une autre session qui va ouvrir la porte d'une nouvelle menace.